Pour la première fois, une femme est nommée à la tête de l'audiovisuel public Cana.ien. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le milieu de la télévision et du cinéma, elle a été nommée pour un mandat de 5 ans par un comité consultatif indépendant, succédant à Hubert Lacroix, en poste depuis 2008. Madame Té, 60 ans, présidait jusqu'à tout récemment Duopoly, une entreprise de films, de télévision et de contenu numérique. Sa nomination à la tête du groupe audiovisuel public intervient au moment où l'industrie connaît, selon elle, la plus grande transformation de son histoire. Dans cette vague numérique, le rôle du radiodiffuseur public CBC baroblique Radio-Canada n'aura jamais été aussi important pour notre culture, notre dualité linguistique et notre démocratie a insisté la nouvelle président-directeur général de l'audiovisuel public. Le groupe produit, achète et distribue des programmes canadiens en français, en anglais et dans huit langues autochtones. Jamais auparavant le contenu n'a-t-il été aussi exigeant et jamais auparavant les Canadiens n'ont-ils eu autant de choix de contenu, et sur toutes les plateformes a-t-elle fait remarquer, soulignant dans le même temps que jamais les fausses nouvelles ont-elles été aussi répandues. Merci.